Yo les Trasheurs. Des vidéos paranormales sur internet vous en avez des centaines. Souvent ce sont des fakes mais parfois il s'agit de véritables phénomènes inexpliqués. Vous êtes beaucoup à avoir aimé ma précédente vidéo sur les météos les plus étranges. Nous avions vu les boules de foudre, les arcs en ciel de feu ou les doubles soleil et en cherchant bien j'ai découvert des choses encore plus surréalistes. On parle de phénomènes réels qui se produisent naturellement mais que pourtant la science n'explique pas. Fata Morgana et Illusion collective, oui vous voyez bien une ville dans les nuages. Nous ne sommes pas que dans Bioshock 3 mais bien en Chine, inquiétant n'est-ce pas ? La vidéo pourrait bien être un fake mais nombreux sont les témoins et puis ce n'est pas la première fois que ça arrive comme ici à Weiyang. En vérité ces phénomènes sont naturels, on les appelle les Fata Morgana, une catégorie de mirage très puissant où des rayons du soleil sont déviés d'une couche d'air chaude à une couche d'air froide. Même sans ça, les mirages peuvent être très impressionnants, l'impression de voir un océan dans le désert, des montagnes gigantesques à travers le ciel ou bien un bateau volant. Notre vue nous joue souvent des tours et parfois ça peut être confondu avec des extraterrestres. C'est la base d'un phénomène plutôt amusant, les fulgures, on les appelle aussi Rhodes ou Poissons Célestes. Ce serait des petits êtres volants paranormaux qui volent si vite que l'œil humain ne serait pas capable de les voir. Enfin parfois si, et ce serait ces petites tâches qui traversent parfois vos yeux quand vous regardez le ciel. Bon bah non pas du tout, ces tâches ce sont des myodesopsis, l'ombre de protéines qui se trouvent dans votre œil. Oui, la prochaine fois que vous en voyez, dites vous que vous êtes devenu une sorte de microscope vivant. Pour les fulgures prises à la caméra, c'est à peu près pareil mais en plus gros, ce sont des insectes qui passent devant. Ça parait logique, mais en Chine il y a eu une véritable folie collective autour de ça, des émissions télé et du coup on a du commissionner de vraies recherches scientifiques bien coûteuses pour aller suider ce non mystère. Donc oui, c'était bien des mouches et papillons. Punition divine ou catastrophe naturelle ? Il y a dans notre histoire deux catastrophes naturelles avérées que l'on a mis longtemps à expliquer. La première, c'est en 1986 au Cameroun, des milliers de géants sont morts comme ça. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Serait-ce l'ombre de la mort comme dans un vieux Disney ? La raison on a fini par la trouver, c'est le lac Nioss, dormant dans le cratère d'un vieux volcan. Sauf que lui, il continue à émettre des gaz et ceux-ci se sont accumulés dans le fond des lacs pendant des centaines d'années sans jamais remonter. Et là, une nuit, il y a probablement eu l'effondrement d'une falaise. Ça a remué l'eau et tout le gaz est ressorti d'un coup. C'est ce qu'on appelle une éruption limnique, des millions de tonnes de CO2, bien plus lourd que l'air, alors le gaz reste au sol et rampe comme un monstre toxique et invisible. Mais notre deuxième événement, lui, fut bien plus destructeur. On est en 1908 en Sibérie et là, une explosion plus puissante que 100 bombes atomiques. C'est la catastrophe de Tunguska. Désolé. L'explosion a provoqué une onde de choc qui a fait deux fois le tour de la Terre. Les arbres se sont couchés sur des centaines de kilomètres. Les rares témoins décrivent une cascade de feu et un bruit monstrueux. Un champignon de fumée s'élevant à 20 000 mètres et la Terre entière baignée dans une lumière apocalyptique. À Londres, on jouait au golf en pleine nuit à 2h30 du matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais me dire une météorite. Oui, sauf qu'on ne retrouve ni cratères ni débris. Et sachez qu'encore aujourd'hui, on étudie l'événement sans avoir d'explication claire. Alors, parmi les scientifiques, certains ont proposé une immense boule de foudre, une explosion de méthane, un micro-trou noir, une comète d'antimatière ou un astéroïde de matière noire. L'explication pourrait être beaucoup plus simple. Et s'il s'agissait d'un météoride avec un gros cœur de glace ? Ça aurait donc explosé sans toucher le sol, dispersant de l'eau et de fines poussières. Personne n'est mort, la Terre est saine et sauve, mais on n'est pas passé loin d'une catastrophe. Trompette de l'Apocalypse et séismes paranormaux. Nous sommes à Jérusalem, en Terre Sainte. Un cercle parfait et ce bruit de trompette résonant de l'au-delà comme un signe de l'Apocalypse. 3 millions de vues et de beaux effets spéciaux. Oui, c'est un fake. Vous avez probablement tous vu la vidéo Didi Chandouidou sur cette trompette de l'Apocalypse. Beaucoup de ce que vous trouvez sur internet sont malheureusement des montages. Aussi dit, lui, le phénomène est bien réel. Angleterre, Écosse, Nouveau-Mexico, récemment au Maroc, autant de fois où une ville entière a pu entendre ces sons terrifiants. Un bruit métallique, comme un cri de géant venu de nulle part. Mais c'est quoi ça ? Tout le monde ne les entend pas. Ils peuvent faire vibrer ton corps, te faire saigner du nez et t'empêcher de dormir. Ils enrugissent quelques minutes, parfois des jours entiers. Scientifiquement, il y a des explications. Parfois, ce sont des activités industrielles, parfois des acouphènes que ton corps produit ou encore la danse nuptiale de poisson-croipeau. Oui, oui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, pourquoi ? Une première explication, ce serait l'audition d'ondes électromagnétiques pulsées qui tromperaient notre système auditif. La deuxième, ce serait des essais militaires comme ceux du projet ARP sur l'ionosphère. Et enfin, une explication crédible qui nous vient d'une géophysicienne française. La possibilité que les vagues et de micro-séismes dans certaines conditions puissent émettre des oscillations terrestres transformées en sons. Ceci dit, ça ne serait pas la première fois que la Terre produit d'étranges phénomènes lors d'un séisme. Déjà, la Terre peut carrément devenir liquide. Ensevelir des voitures et donner l'impression de respirer. Avouez qu'on dirait que notre planète est vivante. Mais plus étonnant, c'est que la Terre peut briller. Pas des flammes à cause d'un gaz, non ? Des lumières intenses qui semblent venir du sol. Mais il y a une explication. La création d'électricité par des contraintes tectoniques et sa conduction à l'extérieur par altération des propriétés électriques du silicium. Oui, je suis comme vous, c'est pas très clair. En réalité, des explications, il y en a une bonne dizaine et les scientifiques n'ont pas toujours une seule réponse à donner. Les pierres mouvantes de la vallée de la mort. 300 kilos. Qu'est-ce qui peut faire bouger des pierres de 300 kilos ? Nous sommes aux Etats-Unis, en plein désert, et des cailloux bougent tout seuls. L'endroit est vide. Il n'y a pas d'animaux, pas d'humains, pas de relief. Et le vent, oui, il y en a, mais ce n'est pas suffisant. Alors, est-ce que c'est des pierres vivantes ? Bon, ça n'existe pas, à part celles que vous avez probablement tous vues sur internet, ces fameuses pierres rouges vivantes. En réalité, il s'agit de piures chiliennes. Une espèce marine à mi-chemin entre l'animal, le végétal et le minéral, avec sa lourde tunique et un sang riche en vanadium, un métal très rare. Et le pire, c'est que ça se mange. Pardon, je me perds. Revenons à la vallée de la mort. On ne sait toujours pas pourquoi ces pierres bougent. Alors, les scientifiques se sont lancés dans l'étude qu'ils ont qualifié être la plus chiante du monde. Ils ont mis des GPS sur les roches et ils ont attendu 7 ans. Et un jour, elles ont bougé. Nous étions en hiver. Le sol était inondé. Le désert recouvert de glace. Et Rakaio a décidé de sortir les patins pour aller se faire quelques saltos. Oui ben non, c'était en fait le vent qui les faisait glisser. Malheureusement, ce phénomène pourrait ne plus jamais être observé. La construction d'une ligue artificielle et le réchauffement climatique ont condamné les pierres de la vallée de la mort à rester figées pour l'éternité. Naga et les flammes mystérieuses. En Thaïlande, à la saison des pluies, sur le Mekong, les boules de feu des Naga. Dans la tradition bouddhiste, il s'agit de boules de feu crachées par un dragon. Pour la séance, il s'agit de gaz fermenté qui remonte de l'eau. Un peu comme ici dans l'eau gelée. Et avouez que quand on y met le feu, c'est violent. Rien n'explique cependant pourquoi ça ne se passe que pendant les quelques jours d'une fête religieuse. Ce phénomène est assez proche de ce qu'on peut voir avec les feux volés. Dans la tradition, c'est une flamme spectrale, une âme damnée en temps cimetière et marécage. Dans l'été, c'est une émanation de méthane à cause de la fermentation des cadavres et végétaux. C'est parfois confondu avec des insectes fluorescents ou des boules de foudre. Ah, et puisque je parle de flammes bleues, autant vous parler tout de suite d'une fausse information. Un volcan sur l'île de Java qui cracherait de la lave bleue. Alors non, ce n'est pas un trucage, mais non ce n'est pas de la lave. Il s'agit en fait d'une coulée d'acide sulfurique brûlante et ça fait ces jolies flammes bleues. Pas sûr que ça me rassure. Larmes de lune Depuis l'antiquité grecque, on mentionne l'existence d'une substance tombant du ciel après les pluies météorites. La gelée stellaire. C'est translucide, ça bouge tout seul, c'est sans odeur, pas toxique et quand on le prend en main, elle se dissout. Mais le plus surprenant, c'est que les échantillons étudiés ne contiennent pas d'ADN. Pour les ufologues, il s'agit en fait d'astromyxine, un nuage moléculaire pré-stellaire venu du fin fond des galaxies. Pour les scientifiques ni à moins, il doit forcément exister une explication plus rationnelle. Ou pas. Impossible de trouver une théorie qui fasse consensus. Il existe plusieurs cas possibles. Des misotozoaires, des œufs gélatineux d'amphibia, des algues no stock, des produits chimiques ou encore la possibilité que des substances organiques restant longtemps en suspension dans les nuages pour former une subtange gélatineuse dépourvue d'ADN. Mouais. Des explications pas très convaincantes et des témoignages qui ne décrivent pas tout le même phénomène. Espérons qu'un jour, la lumière soit faite sur ces étranges créatures. Tuyaux de Baïgong et nature architecte. Il y a en Chine quelques lieux étranges. Des montagnes semblables à des pyramides, dont l'intérieur est entièrement câblé de gros tuyaux en acier. Un alliage de métal, de silicone et de calcium, des structures complexes et qui pourtant datent de centaines de milliers d'années. Alors forcément, les locaux et ufologues se sont empressés d'imaginer une civilisation extraterrestre. Mais désolé, il s'agit en fait de racines d'arbres fossilisées. La nature est étrangement capable de produire des géométries complexes. Les cryoturbations, les orques basaltiques, les pavements mosaïques, les piscines de Pamukkal ou encore les impressionnantes boules de Moerake. Pour moi, le chef d'œuvre de la nature, c'est les mines de Naïka. Une véritable cathédrale de cristaux de plusieurs tonnes que l'homme n'aurait jamais dû découvrir. Elle est située à plusieurs centaines de mètres de profondeur, au-dessus d'une chambre magmatique. Des conditions si extrêmes que les cristaux ont pu se former pendant des centaines de milliers d'années. Pour pouvoir exploiter les mines, on a dû pomper l'eau qui s'y trouvait, stoppant malheureusement le processus. Impossible d'y pénétrer sans combinaison tant la chaleur et l'humidité sont élevées. Et c'est tant mieux, car ainsi le lieu peut être protégé des touristes. Quand l'exploitation des mines sera terminée, le lieu sera de nouveau noyé, refermant à jamais cette création sublime. Alors, vous avez aimé ? La terre tout de même regorge de mystère. Ça m'a presque fait du bien de voir que non, tout n'avait pas d'explication. Qu'il restait à ce monde quelques sujets à explorer. En tout cas, si ça vous a plu, on a trouvé plein de documents intéressants sur certains animaux et certains phénomènes qu'on peut observer dans le désert. Pourquoi ne pas en faire de nouvelles vidéos ? Si ça vous intéresse, lâchez le pouce bleu de l'amour. Abonnez-vous s'il vous plaît pour ne rien rater. Allez, vas-y, j'attends. J'ai plus qu'une chose à vous dire, n'arrêtez jamais de rêver. Merci.